Qu'est-ce que la garde alternée redevient quelque chose de compliqué ? Qu'il pense que les parents attendent de lui. Il a envie de plus en plus d'avoir sa propre vie, d'avoir des amis, de sortir, de faire des choses qui lui permettront à lui de développer ses centres d'intérêt, mais aussi ses centres amicaux. Il va rencontrer des élans amoureux, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer dans sa vie. Et le fait d'être en résidence alternée à ce moment-là peut risquer de créer un décalage dans l'encadrement qu'on pourra mettre en place autour de l'enfant. Les choses échappent évidemment très facilement quand un enfant se partage entre deux parents. Les possibilités qu'ont les parents de cadrer, voire de contrôler dans certaines situations les choses, sont beaucoup plus compliquées. Et l'enfant va trouver des tas de stratégies en se servant justement de la garde alternée pour pouvoir faire un peu sa vie à lui. Ça me fait penser aussi à des situations où certains parents ont pensé que pour recadrer les choses, c'était bien de faire éventuellement une garde alternée de 15 jours, 15 jours. Et ça je trouve que ce sont des situations qui deviennent encore plus compliquées, parce que retrouver son adolescent après 15 jours de séparation est souvent quelque chose d'extrêmement difficile. Et le parent qui essaye de le retrouver après 15 jours d'absence, de séparation, ne va pas non plus commencer à parler des choses difficiles avec son adolescent. Il va surtout essayer de retrouver le contact avec lui et de pouvoir redéployer, redévelopper une relation qui se passe bien. Les adolescents aussi, nous le savons, sont secrets sur leurs émotions, sont secrets sur ceux qui vivent dans leur vie à eux. Et c'est peut-être encore plus difficile d'être accessible, je dirais, à leur parole, à ce qu'ils ont envie de dire, si on n'est pas, je dirais, présent à ce moment-là, ou en tout cas si les choses ne peuvent pas être reprises dans un laps de temps suffisamment court pour permettre à l'enfant de se sentir écouté, entendu, compris. Il y a aussi cette tendance peut-être à cet âge-là de laisser certaines choses à l'autre parent. Et on se dit aussi que l'enfant est assez grand, par exemple, pour s'occuper de son école tout seul, que c'est plus nécessaire de vérifier les choses ou de les contrôler. Et on se retrouve parfois avec des situations catastrophiques sur le plan scolaire, par exemple, parce que l'enfant n'a plus du tout été encadré de ce côté-là. Enfin, l'enfant, l'adolescent n'a plus du tout été encadré de ce côté-là. Sous-titrage ST' 501